Salut à tous, aujourd'hui c'est de nouveau une vidéo, osons comprendre, rendue en accès libre grâce aux membres du site. Vous vous êtes déjà demandé quel pouvoir avaient vraiment les députés ou comment le président de la République arrivait à imposer ses directives au gouvernement et au pays tout entier ? Eh bien, dans cette vidéo et dans la suivante qui sortira deux semaines plus tard, vous aurez toutes les réponses. Allez, je vous souhaite un bon visionnage ! Salut à tous, alors le but de cette vidéo c'est de bien comprendre qui a le pouvoir en France dans la 5ème République. On cherche à savoir que peut décider le président, les ministres, qu'est-ce que peuvent les députés, les sénateurs et surtout, qu'est-ce qui se passe quand ils ne sont pas d'accord ? Bien comprendre qui a le pouvoir, bien savoir qui décide, c'est crucial si on veut savoir où faire pression et comment gagner des choses en politique. Et ça, bah croyez-moi, les lobbies, ils l'ont très bien compris. Ils savent très bien à l'oreille de qui il faut murmurer. Du coup, ça peut être utile si nous autres citoyens, on est aussi au clair sur qui a le pouvoir politique en France. Mais répondre à la question qui a le pouvoir, bah c'est très très large. Du coup, on a besoin d'un angle d'attaque. Et un des meilleurs angles d'attaque pour comprendre ça, c'est se demander qui a le pouvoir de faire la loi. Pourquoi commencer par les lois ? Bah parce que les lois, bah c'est l'outil numéro un du pouvoir moderne. Et oui, c'est les lois qui fixent le budget, les impôts, les retraites, l'éducation, la santé, les conditions de travail. Et c'est aussi des lois qui déterminent le gros des politiques sur l'écologie. Bref, dans les états de droit modernes, bah c'est les lois qui déterminent nos cadres de vie. Et donc, c'est d'abord en modifiant et en créant des lois que les politiques ont du pouvoir sur le monde. On va donc se poser la question, qui fait la loi en France ? Quand on réfléchit au pouvoir en France, bah on a une intuition qui nous vient immédiatement. Le grand chef, le big boss, c'est le président de la République. C'est Macron, Hollande, Sarkozy qui décident, tranche ou oriente la vie politique. C'est à l'Elysée que ça se décide. Pourtant, si on se rappelle nos cours d'éducation civique ou si on regarde un organigramme de la Vème République, bah ce qu'on voit, c'est que le président, il ne peut proposer aucune loi. Et évidemment, il n'en vote aucune. Il peut juste proposer un référendum de temps en temps. Là, on est face à une énigme. On sait tous que le président est le chef. Mais pourtant, quand on regarde les lois, bah il n'a pas l'air d'intervenir. Il ne les écrit pas et il ne les vote pas. Et ça, c'est chelou, parce que comment on peut avoir autant de pouvoir sans avoir rien à dire sur les lois votées ? Vous pouvez répéter la question ? Du coup, c'est quoi son vrai pouvoir au président ? Est-ce qu'il a moins de pouvoir qu'on croit ? Ou est-ce que notre intuition est bonne et le président, c'est vraiment le boss ? Le sujet est tellement vaste, il y a tellement de choses à dire que, pour que ce soit plus facile à retenir, on a décidé de le traiter en deux parties. Alors, il y a trois acteurs qui peuvent proposer de nouvelles lois. C'est l'Assemblée Nationale, le Sénat et le gouvernement. Ces trois acteurs peuvent proposer les brouillons de la loi. Mais il n'y a que deux acteurs qui peuvent les voter. C'est l'Assemblée Nationale et le Sénat. Il n'y a que ces deux assemblées qui ont le pouvoir de dire, oui ou non, tel brouillon va devenir une loi. Et il n'y a que ces deux assemblées qui peuvent modifier le contenu de la loi. Du coup, à première vue, l'Assemblée Nationale et le Sénat ont l'air particulièrement importants dans l'écriture de la loi. L'Assemblée Nationale et le Sénat peuvent proposer des lois et c'est les seuls qui peuvent les modifier et les voter. C'est un peu leur truc, la loi à l'Assemblée Nationale et au Sénat. D'ailleurs, les deux assemblées ensemble, c'est ce qu'on appelle le pouvoir législatif. Maintenant, regardons ça concrètement. Comment est-ce que l'Assemblée Nationale et le Sénat votent une loi ? Comment est-ce qu'on passe d'un brouillon proposé par l'Assemblée Nationale, le Sénat ou le gouvernement à une vraie loi qui s'applique ? Eh bien, pour comprendre ça, regardons comment un brouillon devient une loi. Mettons que l'Assemblée Nationale commence à examiner le texte. C'est elle qui travaille le brouillon en premier. Les députés reçoivent le brouillon et puis proposent des amendements. Les amendements, c'est des modifications au brouillon. Ces amendements, ils sont proposés au vote à tous les députés et dès que la majorité des députés l'adoptent, eh bien, l'amendement, c'est-à-dire la modification, est intégré au texte. Une fois que l'Assemblée Nationale a voté tous ces amendements, elle a sa nouvelle version du texte et cette version du texte passe au Sénat. Et là, c'est au tour des sénateurs d'examiner le texte. Et pareil, chaque amendement pour être inscrit au texte doit être voté par la majorité des sénateurs. Mais pour qu'une loi soit vraiment adoptée, c'est-à-dire effective pour nous tous les citoyens, il faut que les deux assemblées votent exactement le même texte à la virgule près. Et pour que l'Assemblée Nationale et le Sénat se mettent d'accord, le texte fait des allers-retours entre les deux assemblées et c'est ce qu'on appelle la navette parlementaire. Le texte peut faire jusqu'à trois navettes. Il y a trois allers-retours possibles entre l'Assemblée Nationale et le Sénat pour arriver au moment où elles votent exactement le même texte et où le texte devient une loi. Là, il y a une question cruciale qui arrive dans notre tête, c'est qu'est-ce qui se passe si, même au bout des trois allers-retours, l'Assemblée Nationale et le Sénat ne sont pas d'accord ? Mettons que l'Assemblée Nationale veuille repeindre toutes les mairies de France en jaune et que le Sénat préfère les repeindre en bleu. Il n'en est pas question ! Comment est-ce qu'on tranche ce désaccord vital pour l'avenir de notre pays ? Eh bien là, c'est simple et sans ambiguïté. S'il y a un désaccord au bout des trois allers-retours, l'Assemblée Nationale gagne toujours, toujours, toujours contre le Sénat. Le Sénat ne peut rien imposer, il doit s'écraser devant l'Assemblée Nationale au bout du troisième allers-retours. La conséquence, c'est que le Sénat, il peut proposer ce qu'il veut, faire tous les amendements qu'il veut, mais, et là, retenez bien, il ne peut rien faire sans que l'Assemblée Nationale soit d'accord et, deuxième point, il ne peut rien enlever à ce que veut l'Assemblée Nationale. Donc, quand vous lisez des titres « Le Sénat a adopté ci » ou « Le Sénat rejette ça », dites-vous que la plupart du temps, ça n'a aucun impact parce que c'est l'Assemblée Nationale qui décide. Souvent, ces votes du Sénat, c'est des coups de communication. Par exemple, ça peut être, quand il y avait François Hollande au pouvoir et une majorité socialiste à l'Assemblée Nationale, vous pouviez avoir des sénateurs UMP de droite qui votaient des mesures, donc ça passait au Sénat pour faire parler d'eux, pour avoir l'air agité, mais ils savaient très très bien que ça n'allait pas passer. Ils voulaient juste faire entrer et exister une de leurs propositions dans le débat public. « Je l'ai aimé, faites dans la modération pour une fois, hein ? » Donc, retenons que, pour voter une loi, ce qui compte vraiment, c'est ce que veut l'Assemblée Nationale et uniquement l'Assemblée Nationale. Mais est-ce que c'est un problème que l'Assemblée Nationale gagne toujours face au Sénat ? Eh bien, en fait, non, pas forcément. Ça peut même être perçu comme parfaitement légitime. Pourquoi ? Eh bien, parce que les députés, on les élit, nous, directement, les citoyens au suffrage universel. Alors que les sénateurs, eux, c'est des élus d'élus. Ils ne sont pas directement élus par le peuple. Ils sont élus par des conseillers régionaux, des conseillers généraux ou des maires. Et donc, ils ont moins de légitimité démocratique que les députés. Donc, retenez que le pouvoir réel du Sénat sur les lois et les budgets, ben, il est bien faible. Et maintenant qu'on sait ça, on peut laisser le Sénat de côté et passer au troisième larron qui peut proposer des lois, j'ai nommé le gouvernement. Le gouvernement, il peut aussi proposer des nouveaux brouillons de lois et des amendements, mais il ne vote rien du tout. Voter les lois, accepter les amendements, c'est strictement le domaine de l'Assemblée nationale et du Sénat. Du coup, on pourrait se dire, en regardant ça, que le gouvernement, il a moins de pouvoir que l'Assemblée nationale et peut-être même que le Sénat, vu qu'il ne vote pas les lois. Monsieur le ministre, vous n'avez pas à prendre la parole ici. Ou alors, vous la demandez au président. Vous n'êtes pas là pour faire des réflexions. Vous êtes là, à la disposition de l'Assemblée. Parfaitement. Mais on va comprendre maintenant que, en réalité, c'est plutôt l'inverse. Le gouvernement a un très grand pouvoir sur les lois et les budgets de notre pays. Avant de comprendre ça, ben, prenons deux secondes pour voir ce que c'est concrètement un gouvernement. Le gouvernement, c'est les ministres, les secrétaires d'État, ça c'est un peu comme des sous-ministres, et leur chef à tous, le Premier ministre. C'est le président de la République qui choisit les ministres, c'est lui qui fait le casting, mais pour qu'un gouvernement existe, il faut un truc indispensable. Il faut que le gouvernement reçoive la confiance de 50% plus 1 des députés à l'Assemblée nationale. Le gouvernement dépend donc directement du vote de confiance de la majorité des députés. Et si la majorité des députés ne veut plus d'un gouvernement, ben, la majorité des députés a qu'à voter une motion de censure et bye-bye le gouvernement. Ça, c'est un point très important à comprendre. Le gouvernement, il émane d'eux et dépend d'eux une majorité à l'Assemblée nationale. S'il y a une majorité, il y a un gouvernement. S'il y a plus de majorité, il y a plus de gouvernement. Il va falloir vous habituer au fait que la majorité soutient le gouvernement. Maintenant qu'on a bien compris ça, c'est quoi son job au gouvernement ? Son job, d'après la Constitution, c'est de déterminer et conduire la politique de la nation. Ça, en clair, ça veut dire prendre les grandes décisions et fixer le cap sur les lois et les budgets. En clair, le gouvernement, c'est un peu la team de chefs que se choisit la majorité à l'Assemblée nationale. Encore une fois, je pense que le sélectionneur a fait le bon choix. La conséquence de ça, c'est que le gouvernement a un rôle clé dans l'écriture de la loi. Aujourd'hui, le gouvernement écrit 75% des brouillons des lois. Ça, ça veut dire que 75% des lois votées sont écrites et préparées en amont par le gouvernement et ses équipes de la haute administration. Et parmi ces lois-là, il y a évidemment toutes les lois très importantes. Les budgets, les lois sur la sécu, les retraites, etc. Là, on vient d'apprendre quelque chose de très important. Dans les cours d'éducation civique, tu vois qu'il y a trois acteurs qui peuvent proposer des lois. L'Assemblée nationale, le Sénat et le gouvernement. Ok, ils peuvent proposer. Mais là, ce qu'on vient d'apprendre, c'est qu'en réalité, l'acteur qui propose l'écrasante majorité des lois, même 75%, et surtout toutes les lois qui comptent, en fait, c'est le gouvernement. Et ça fait sens que le gouvernement, soit la team de chef, propose l'essentiel des lois. La majorité à l'Assemblée nationale les a choisis pour ça, pour impulser des grandes directions. Là, il faut capter quelque chose de très important. rédiger 75% des brouillons des lois, ça donne un pouvoir de malade au gouvernement. Écrire le brouillon d'une loi, ça veut dire encadrer les grandes lignes. Ça veut dire choisir une piste qu'on va explorer, et des pistes qu'on n'explorera pas. Ça veut dire on va parler de ci dans cette loi, et pas de ça. Ça veut dire on va mettre tel seuil ou tel autre. Et ça, ça a un énorme impact sur tout le futur de la loi, parce que tout le travail de l'Assemblée nationale et du Sénat va être influencé par ce cadrage initial. Un exemple typique de ça, c'est les lois bancaires qu'on a votées sous Hollande et qui devaient réguler la finance après la crise de 2008. Ces lois bancaires, elles sont méga méga techniques. Le gouvernement, il les a préparées avec ses équipes de la haute administration, il a fixé tous les ratios, tous les petits détails, tous les seuils, et donc c'est très difficile pour l'Assemblée nationale, une fois qu'elle reçoit ce brouillon, de dire « Ah non, en fait, je veux complètement partir sur autre chose et changer l'esprit de la loi ». L'Assemblée nationale, elle peut changer quelques petits détails, mais l'essentiel de la loi est cadré par le brouillon initial. Donc, écrire l'extraordinaire majorité des brouillons, ça donne un pouvoir de malade au gouvernement dans l'écriture de la loi. À quoi servons-nous ? Maintenant qu'on a compris que dans la Vème République, le gouvernement est au cœur de l'écriture des lois, ben, regardons ce qui se passe quand l'Assemblée nationale et le gouvernement ne sont pas d'accord. Qui gagne dans ce rapport de force ? On pourrait se dire que, comme l'Assemblée nationale a le dernier mot sur l'écriture de la loi, ben, elle peut enlever des trucs, ajouter ce qu'elle veut, modifier complètement le brouillon du gouvernement et donc que l'Assemblée nationale garde le contrôle. D'autant plus que l'Assemblée nationale, elle peut carrément virer le gouvernement. Rappelez-vous, si elle vote une motion de censure, ben, ciao le gouvernement, il disparaît. Donc, on pourrait tout à fait se dire que, ok, le gouvernement écrit trois quarts des brouillons, mais l'Assemblée nationale, elle garde vraiment le contrôle, c'est elle qui s'impose en cas de désaccord. Alors, c'est en partie vrai. Le gouvernement ne peut pas imposer n'importe quoi à sa majorité de députés. Mais, et c'est un grand mais, le gouvernement dispose de plus d'un tour dans son sac pour tordre le bras des députés en cas de désaccord. La Constitution lui donne quatre armes redoutables pour faire passer ses projets de loi sans qu'ils soient trop modifiés par les députés de sa majorité. Ces armes, elles ne sont pas toutes hyper connues, mais elles renforcent de beaucoup le pouvoir du gouvernement dans l'écriture de la loi. Ces armes, on les expliquera en détail et aussi le rôle du président dans la seconde partie de la vidéo. Mais là, ce qu'on a déjà vu, c'est que dans l'écriture et le vote des lois, ben, le Sénat s'efface complètement face à l'Assemblée Nationale. C'est l'Assemblée Nationale qui a le dernier mot et qui donc décide des lois qui sont votées dans notre pays. On a aussi vu que le gouvernement avait un grand pouvoir sur les lois parce qu'il rédige l'essentiel des brouillons. Il en rédige même 75%. Écrire un brouillon d'une loi, c'est pas du tout anodin. Ça donne un énorme pouvoir de cadrage sur ce que sera la loi dans le futur. Et dans la seconde partie de cette vidéo, on va voir que les pouvoirs du gouvernement ne s'arrêtent pas là. Il dispose de plein d'armes pour obliger les députés de sa majorité à ne pas trop modifier ses textes. Nous n'avons rien à cacher. Et puis, dans cette seconde partie, on verra aussi l'ombre du big boss qui n'est encore jamais intervenu dans cette vidéo jusqu'à présent, le président de la République. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Et bien sûr, si vous avez la moindre question, la moindre demande d'éclaircissement ou si vous voulez qu'on précise ou qu'on traite certains sujets sur le pouvoir politique en France, dites-le nous en commentaire parce qu'on les lit et on a besoin de vos retours pour faire les meilleures vidéos. Moi, j'étais content de déjà vous livrer cette première partie et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite. Ciao ! Voilà, c'est à ça que ressemblent les vidéos sur notre site Osons Comprendre. Vous voyez qu'on prend le temps d'aller au fond des sujets, d'essayer de les expliquer le plus clairement possible. En plus de ces vidéos Osons Comprendre que vous voyez en accès libre, il y a plus de 50 vidéos exclusives qui abordent des questions comme l'Union Européenne, le climat, l'énergie, les retraites, notre protection sociale. Bref, vous avez plein 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 de choses pour vous aider à vous repérer dans le monde. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Le premier mois est gratuit. Du coup, ça ne vous coûtera rien. Il y a toutes les sources. Il y a plein de documentation hyper précieuse là-dessus. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis sinon, moi, je vous dis à dans deux semaines pour une nouvelle vidéo Osons Comprendre en accès libre. Je vous embrasse. Ciao !